salam alaikum donc d'ailleurs dans les applications donc comme nous les exercices danser les applications de l'exercice donc l'exercice 3 exercice 4 exercice 3 soit l'application définie de r vers r par quel que soit x appartient à r f de x est égal à x sur 2 plus valeur absolue de x premièrement petit a résoudre dans r l'équation x sur 2 plus valeur absolue x est dans la 2 petit b f est-elle surjectif deuxièmement montrer que f injectif exercice 4 soit l'application définie de r vers r par quel que soit x appartient à r f de x est égal à 1 sur x moins soit il s'appartient à r f de x suite à l'exercice 3-0 inférieur ou égal à deux petites bf est elle sur objectif de montrer duquel que soit il s'appartient à r f de 4 x est égal à l'exercice bref est elle un objectif donc dans la première question petit peu le type a résoudre dans r l'équation x sur 2 plus valeur absolue de x est égal à 2 premièrement petit a résoudre dans r l'équation c'est mieux un peu x sur 2 plus valeur absolue de x est égal à 2 alors on a nécessairement un objectif de x sur 2 plus valeur absolue de x est égal à 2 alors puisque 2 est positif 2 plus valeur absolue de x est positif donc nécessairement x est plus valeur absolue de x est égal à 2 plus valeur absolue de x est égal à 2 plus valeur absolue de x est égal à 1 c'est 2 c'est 2 et il y en a x supérieur ou égal à 0 il y en a qui va en dire que x est égal à 2 fois 2 c'est 4 plus 2 x et x supérieur ou égal à 0 alors 2 x supérieur ou égal à 0 ce qui est impossible ce qui est impossible parce qu'il n'existe pas un élément, un nombre positif tel que x plus 4 égale à 0 donc s égale à l'ensemble ride bon maintenant en chauffant petit b petit b petit b f etel surjectif voilà f etel surjectif donc l'est-ce que vous voyez il y a trois surjectif il y a une seule question qui m'a donné quelqu'un il y a un exercice 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 l'exercice C'est presque mouillé, dans la plupart des cas, nous allons voir les réponses de la question suivante. Nous allons vous montrer que F est-elle surjective ? Nous allons vous montrer que F est-elle surjective ou non ? Nous allons vous montrer que F est-elle surjective ou non ? Nous allons vous montrer que cette équation n'est pas une solution dans R. Ce qui fait que X n'existe pas. L'idée, c'est qu'on va faire un raisonnement par option. Ce qui fait que F n'est pas surjective. Donc, nous allons vous montrer un raisonnement par option. Supposons que F est surjective. F surjective, normalement d'après la propriété, quel que soit Y appartient à l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un X appartient à l'ensemble de départ, tel que Y égale à F de X. Donc, nous allons vous montrer que F est surjective ou non ? Donc, un raisonnement pour Y égale à 2 appartient à R, le moins un ensemble d'arrivée, et puisque F est-elle surjective, il existe X appartient à R, le moins un ensemble de départ, tel que Y égale à F de X. Alors, on va dire Y égale à F de X, et qu'ils vont dire que Y c'est 2, donc 2, F de X c'est quoi ? C'est X sur 2 plus valeur absolue de X. Or, l'équation E, qui est X sur 2 valeur absolue de X est égale à 2, n'a pas de solution, n'a pas de solution dans R, n'a pas de solution dans R. Donc, R ne peut pas être surjective. On va dire, donc, F n'est pas surjective. F n'est pas surjective. Bon, maintenant, enchauffons la deuxième question. Montrez que F est injective. Pour montrer que F est injective, qu'est-ce qu'il faut montrer, puisqu'on doit prendre, en gros, soit, X appartient à R, Y appartient à R, tel que F de X égale à F de Y. Montrez que, montrez que, montrez que, montrez que X est égale à Y. Alors, F de X égale à F de Y, implique que X sur 2 sur 2, plus valeur absolue de X, est égale à Y sur 2, plus valeur absolue de Y. Là, on va dire, que l'on va dire, implique que deux choses. La première des choses c'est qu'X et Y au même signe, comment on dit R, positif ? R, positif ? on dit R, égalité ? Donc si le quantité est positif, donc y est positif, quantité est négative, donc y est négative. Donc on est voulu donner x et y en même signe, en même signe, et 1 x 1 égale à 1 x 1. Donc on dirait x, 2 plus valeur absolue de y est égale à y facteur de 2 plus valeur absolue de x. Ça m'aimplique quoi ? Puisque x, y en même signe, donc x, y est supérieur ou égal à 0, puisqu'ils sont même signe, donc le produit est positif. On a un goulon, un goulonnaire, 2x plus x, valeur absolue de y, est égale à 2y plus y, valeur absolue de 2x. Donc on a un goulon, un goulon, 2x moins 2y, est égale à y valeur absolue de x, y est moins x, valeur absolue de y, et x, y est positif. Alors on va dire, pour un ayant, si x positive, alors y est positif, si x négative, alors y est négative. Alors c'est x positif, on va dire, tu me dis x, y, donc y est positif, donc ça va être x, y. Donc ça, c'est égal à ça, donc ça moins ça, c'est 0. C'est x négative, donc c'est moins x, et c'est y, donc c'est x et les négatives, donc y est aussi négative. Donc on va dire, là, moins y, moins y fois moins x, c'est x, y. Donc là, moins x, y, donc on va dire, ça va être égal à 0. Alors on va dire, 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 y est égal à xy moins xy est égal à 0 bien, tani rendu en angoule 6x négatif alors valance de x est égal à moins x et valance de y est égal à moins y donc dans tous les cas donc je vais reprendre la phrase c'est ce qui implique que y valance de x moins x valance de y est égal à moins x fois y donc c'est moins xy là il y en a moins y donc c'est plus xy donc c'est 0 donc un an, un boulot implique que 2x moins 2y est égal à 0 donc automatiquement x est égal à y donc f est injectif on joue d'abord l'exercice 4 alors soit f définit de r vers r qui est un x associé 1 sur x moins 2 1 sur x moins 2 2 au carré petit pas montrer que quel que soit x appartient à r f de x c'est peu de spectrum à 0 et inférieur au égal à 2 alors qu'est ce qu'on va dire un boulot soit x appartient à r alors qu'est ce qu'on va dire un boulot soit 1 sur x moins 2 2 au carré x plus 1,5 et inférieur au égal à 1,5 et inférieur au égal à 0 et inférieur à 1,5 et inférieur à la f de x moins 2 2 au égal à 1,5 ça il est supérieur ou égal à 1,5 alors si je fais l'inverse alors l'inverse c'est 1 sur x moins 2 le tout au carré plus 1,5 inférieur ou égal à l'inverse de 1,5 c'est 2 donc donc qu'est-ce qu'on a donc quel que soit x appartient à R f de x c'est que c'est plutôt moins 1 qui est inférieur ou égal à 2 alors petit b petit b f est-elle sur objectif f est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif mais il faut concrétiser la démonstration qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif x moins 4 ok je fais de l'interprète pour y égal à moins 4 puisque f est-elle sur objectif donc il existe donc il existe x en partie à R tel que y est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif qui est-elle sur objectif donc donc deuxième question le type a montré quelque chose x en partie à R f de 4 moins x est égal à f de x alors c'est ce qu'on va faire pour un boulot ça c'est petit temps soit x en partie à R on a je vais calculer f de 4 moins x on a f de 4 moins x c'est 1 sur j'applique la formule à la place de x on va me dire 4 moins x donc c'est 4 moins x moins 2 le tour au carré plus 1 demi c'est-à-dire il y a grand x donc est égal à 1 sur 4 moins 2 c'est 2 on va donner 2 moins x le tour au carré plus 1 demi donc on va traiter une R 1 sur x moins 2 le tour au carré plus 1 demi donc il est égal à f de x on a un peu ce jour on a un volo donc quel que soit x en partie à R f de 4 moins x est égal à la position du cours qui est mis à la définition de l'injection et la propriété caractéristique de l'injection la deuxième chose c'est que ça a l'air qui vais appliquer la question précédente donc 1 a je n'ai f injectif normalement f injectif donc on a un volo f injectif de E vers F on a un volo de l'injection un petit rappeler 5 on a un volo f injectif de E vers F ça veut dire que tout élément tout élément de F a au plus a au plus un antécédent dans F il m'a un antécédent ou le m'a un douche c'est-à-dire la définition c'est-à-dire la définition c'est-à-dire qu'on utilise pour montrer cette application qui n'est pas injective c'est-à-dire qu'on utilise la définition mais on peut utiliser la propriété caractéristique mais on utilise un raisonnement par option donc on utilise la propriété caractéristique ce qu'on utilise c'est-à-dire quel que soit x appartient à E quel que soit y appartient à E il est-à-dire il est-à-dire f de x égale f de y x égale y d'accord donc on va essayer d'essayer de l'appliquer les deux donc on va essayer de la définition et on va essayer de l'appliquer et on va essayer de l'appliquer la propriété caractéristique de l'injection d'accord alors on a d'après la question précédente f de 4 moins x égale f de x alors qu'est-ce que je vais faire allez on goulons où x est égale à 0 on a on a f de 4 f de 4 est égale f de 0 f de 0 donc f de 4 est égale à f de 0 et f de 0 c'est quoi c'est en démonant la définition donc c'est 1 sur c'est 1 sur 4 4 plus 1 demi donc 4 plus 1 demi c'est quoi 4 c'est 8 sur 2 8 sur 2 8 sur 2 plus 1 sur 2 donc il y a 9 sur 2 donc attendez il y en a 2 sur 9 d'accord il y en a 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 donc qu'est-ce que qu'est-ce que je vais dire un goulon on remarque que on remarque que 2 sur 9 ce n'est pas l'élément appartient à l'un à partir à l'ensemble d'arrivée possède possède deux antécédents deux antécédents mais non distinct deux antécédents mais non distinct deux antécédents distinct l'histoire je peux le voir ou 4 et 0 4 et 0 on a la fonction de l'injectif grâce à chaque élément ce qu'on a plus un antécédent il y a un dos ou un dos donc f n'est pas injectif f n'est pas injectif donc d'un air autre formulation autre formulation si vous voulez autre formulation par l'ongulon diront l'absurde l'ongulon supposant supposant que f injectif bien or f de 4 est égal à f de 0 je vais utiliser la propriété caractéristique de l'injection l'inglique qu'on vient alors 4 égale à 0 ce qui est impossible ce qui est impossible donc f n'est pas f n'est pas injectif f n'est pas injectif 2 autres exercices dans les applications on va voir deux autres exercices dans l'application si on va voir une nouvelle leçon qui est la trigonométrie ou la généralité sur les fonctions ou l'arithmétique l'arithmétique donc on va attendre les prochaines vidéos in sha allah donc on va on va je pense qu'on va dira deux autres exercices dans l'application comme ça on va s'est d'un exercice donc in sha allah on va la prochaine vidéo in sha allah bon courage et en cette vidéo qui n'a j'ai con partage avec les collègues qui se s'est bon courage salam alaykoum 3 2 2 3 3 3 2